Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est ta vraie magie Coucou Océane Coucou Et bien alors dis-moi, tu es toute seule aujourd'hui ? Oui Et oui, Corenta est partie Mais c'est bien notre fille comme ça Oui Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Pour une nouvelle vidéo Mais surtout pour une nouvelle Recette Mais avant de vous dire Quelle recette nous allons faire Nous allons faire une dédicace à Didou Non pas Didou Non A Doudi A Doudi Taillé Alors dis-nous dans les commentaires Si on a bien dit ton nom Donc c'est Doudi Taillé Parce qu'elle nous a demandé une petite dédicace Mais aussi elle nous a Envoyer une photo de la recette Que nous avions mis en ligne La semaine dernière Donc c'est à dire Qu'elle a regardé la recette que nous avons fait Et elle a voulu refaire la même chose Mais elle a fait ça en différent Elle a fait ça en petit cœur C'est joli Oui on vous met la photo Merci Doudi de nous avoir donné ces photos On te fait quoi ? Des gros bisous Des gros bisous Maintenant on va vous dévoiler la recette du jour Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? On va faire des... Des roses Des roses Des roses à quoi ? Des roses au chorizo Des roses au chorizo Oui Alors pour cette recette Qu'est-ce qu'il nous faut Océane ? Alors il nous faut Du chorizo Du chorizo De la tomate De la sauce tomate On a pris en tube Mais vous pouvez prendre de la maison Vous pouvez prendre en pot Comme vous voulez Mais c'est pour aller plus vite La pâte papier Non pas de la pâte feuilletée Et après Une étoile Une étoile Une étoile Une étoile Une étoile Une étoile Donc nous avons pris 6 moules Nous nous avons pris 6 moules silicone Pour faire des gâteaux Mais on peut prendre des moules à muffins Ce pour faire tenir Après vos petites roses Parce que vous allez voir Comment on procède C'est tout facile Tout facile Alors on a fait cette recette ? Oui Oui Alors pour faire cette recette Nous allons tout d'abord Ouvrir la Pâte La pâte feuilletée Alors moi je mets tout de côté Les Américains Océane ouvre la pâte feuilletée On va le faire toutes les deux Parce qu'Océane est toute petite Oui Alors on déroule proprement La pâte feuilletée Hum On va pas la manger crée Non on va pas la manger crée On va faire quoi avec ? On va faire Hum On va la faire cuire Mais oui Alors moi je vais chercher un couteau Hop Voilà Et avec ce couteau Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons couper Six longues bandes Alors hop là Attention Alors les enfants Ne coupez N'utilisez pas un couteau tout seul Je le répète encore Faites-le toujours avec un adulte Un malouloute C'est vrai Alors pour commencer Nous allons couper La pâte En deux On essaye de faire un trait droit On essaye Bon je pense que c'est pas mal Ensuite Il va nous falloir faire Six bandes au total Parce qu'on a six moules Donc on coupe un, deux Ensuite Encore Oui on va faire Des petites bandes D'à peu près Trois centimètres Encore Voilà Hop Ça fait une bande Là ça fait Combien ça fait de bandes là ? Trois Non deux Deux Et là ça fait Trois Trois bandes Donc ça On n'aura pas besoin Alors les petites chutes là Les amis Vous pouvez les garder De côté Dans le frigo Ou au congélateur Pour faire autre chose Vous pouvez En faire d'autres Vous vous rétalez Vous faites des petites bandes avec On peut le réutiliser Ce n'est jamais perdu Alors maintenant On va faire encore Trois autres bandes Pour faire Au total On a dit combien de bandes ? Six C'est ça ? Non trois On a dit six au total Oui Et voilà Alors combien il y a de bandes Océane Tu comptes ? Un Deux Trois Quatre Cinq Six Six Donc c'est tout ? C'est bon ? Oui Voilà Et on a une petite pâte Qu'on met de côté ? Oui Allez mets-la de côté Hop ça c'est pour Un petit pain On fera un petit pain ? D'accord On fera un petit pain Fait-il que ce n'est pas très goulot aussi Alors maintenant qu'on a coupé ça Qu'est-ce qu'on fait ? On va Hop Les mettre de côté Et tout Alors maintenant On ouvre Notre chorizo Donc là je pense qu'on en avait en besoin Ouh Maman elle a pas beaucoup de glace Ouah Ouais Papa il a beaucoup de feu Donc on a pris Vous voyez Des tranches de chorizo Large et fine On a pas pris Il faut pas prendre du chorizo Qu'on coupe nous Donc là ce qu'on Alors là on a ouvert Mais là avant tout On va prendre la sauce tomate Hop On l'ouvre Et voilà On va mettre un filet dessus Regarde prends-la D'ailleurs tu prends comme le dentifrice Sur la brosse à dents C'est rigolo Hop On en met tout le long Comme ça Hop Et voilà C'est cool hein ? Allez on prend les tranches Ensuite on prend les tranches Et on fait comme ça Alors les amis Les tranches Attends ta louloute Alors les tranches On va les mettre Pas en entière On va les mettre comme ça Voilà On va les mettre comme ça En quinconce Comme ça Regardez Les unes à côté des autres Mais un peu l'une sur l'autre Tout le long Allez vas-y Hop On va laisser un petit centimètre en bas Parce que vous allez voir pourquoi Hop Allez mets les machin Hop Allez continue Il faut laisser un petit centimètre Et encore une Je vais aller un petit peu Parce qu'elle est petite Voilà Et c'est fini Alors une fois qu'on a vu ça Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simple Les amis On va rabattre Hop Le petit bord Le petit bord Sur les tranches De chorizo Hum Ça sent bon Ça sent bon Et une fois que c'est fini Regarde Regardez Regardez C'est la plus intéressante Hop On prend le chorizo Tu prends avec moi ? Et on le roule Je fais Hop Tout doucement Voilà Donc on se débrouille Comme une chef Voilà Donc elle le roule 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 bien Ouais Ah ah C'est notre aviole C'est pas grave Voilà Vas-y Ah ah Je remonte Voilà Allez vas-y Hop Vas-y Vas-y Et voilà Tac Et une fois que c'est fini On prend un moule Comme ça Hop On le prend Alors ça c'est maman qui va le faire On le met dedans Et là on l'écarte un petit peu Hop Et vous allez voir en cuisant Ce que ça va faire Ça va être super chouette Ça va faire des roses On fait les autres ? Oui On a terminé nos petites roses Et si on veut Océane elle voudrait mettre de l'émantale dessus Donc on peut mettre un tout petit peu l'émantale dessus Ou autre chose Du parmesan C'est facultatif Donc un petit peu dessus comme ça Pas beaucoup Océane Un tout petit peu comme ça Voilà Ça peut faire sympa Hop Chouette C'est beau hein Hop Celui-là il en a un peu trop C'est brave Hop voilà Et une fois qu'on a mis les mâpales On fait quoi ? On va le mettre On va le mettre où ? Au four On va le mettre au four A 180 degrés Pendant 15 minutes 15 minutes A tout à l'heure les amis Au revoir Au revoir Océane C'est sorti du four ? Oui Oui ? Mais ça a l'air bon C'est un peu cramé autour C'est un peu cramé autour ? Oui Ouais non Je suis un peu gueillée Mais bon Ça a l'air super bon Ça sent comme quoi ? Comme la pizza Ça sent comme la pizza au chorizo Et même comme du chorizo Ah ben ouais C'est normal Il y a du chorizo Alors les petits amis Dites-nous dans les commentaires Si cette recette vous a Plu Et si vous l'avez faite Les amis Une petite photo Si vous nous envoyez une petite photo Si vous la faites Ça serait super sympa De Je ne sais plus comment elle s'appelle Oui Comme Doudi Oui Doudi nous a envoyé une photo De la recette qu'on a faite La semaine dernière Donc c'était super sympa C'est Doudi Voilà Un petit doux Donc si vous la refaites Cette belle recette De De Rois en chorizo Dites-nous-le dans les commentaires N'oubliez pas De mettre un petit Oh Et si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous En attendant la prochaine vidéo On vous dit Bisous 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 Ciao Au revoir les amis Au revoir les amis Je me sens tellement bien Au revoir les amis